bonjour suite à une question qui m'a été posée je fais une vidéo pour parler un petit peu de ce que c'est que le warp et de manière générale ce que c'est que la quantification vous avez souvent eu peut-être ce problème quand vous chargez vous enregistrer des sons ou que vous faites une composition vous chargez des boucles d'avoir des sons qui ne sont pas synchronisés dans le temps les uns avec les autres par exemple ici je vais charger donc là c'est dans mes banques de son une boucle de base et en fait si je charge une boucle de batterie pour l'avec donc je vais taper loop au hasard mettons ça ici voilà j'ai des choses qui sont pas synchronisés donc il y a plusieurs choses qui sont possibles de faire ici si c'est des boucles vous pouvez avoir accès au tempo parfois qui est marqué sur la boucle donc par exemple ici à marquer 128 en fait c'est le tempo et là 115 c'est aussi le tempo donc si je mets dans le métronome ici en haut 115 voyez qu'ici je suis parfaitement aligné et si je mets le métronome qui est la chose à faire pour savoir où on en est vous voyez qu'en fait on est dans le time ça se voit notamment en fait que ici les temps forts sont alignés sur la grille de quantification donc mettons que vous vouliez faire cette musique là à 115 vous avez une première possibilité ici d'aller caler le tempo sur une boucle dont vous connaissez le tempo et en fait dans live il y a une fonction qui permet de caler l'audio sur le métronome global et c'est ce qu'on appelle le warp que vous trouvez ici donc vous cliquez sur la forme d'onde et vous cliquez sur warp ici donc si j'ai pas le warp par exemple vous avez vu quand je bouge les boucles bougent donc en fait si je vous le fais écouter ce qui se passe c'est que le métronome change mais la boucle ne change pas alors que si j'enclenche le mode warp la boucle maintenant va suivre le tempo donc elle va se caler par rapport à une grille et en fait ce qui est placé sur le premier temps le deuxième temps le troisième temps va rester sur le premier temps deuxième temps troisième temps et s'adapter au tempo donc ralentir ou accélérer très important quand vous faites ce genre de choses dans le warp ici vous avez des modes de warp qui sont en fait des algorithmes différents que vous pouvez utiliser et vous pouvez par exemple mettre un algorithme plutôt pour la batterie pour les textures pour les les tons et vous avez par exemple un mode repeat qui correspond à ce qu'on a sur les patines vignées ou quand on augmente le tempo on augmente aussi la vitesse donc moi je vais rester sur beats pour le moment et le mettre à 115 pour caler sur le tempo de la première et ce que je vais vous montrer du coup c'est comment on peut faire pour caler la deuxième donc ici je vais pareil activer le warp et en fait quand je passe en mode warp vous remarquez qu'ici il y a des petits triangles qui apparaissent donc ces petits triangles ici vous remarquez que là en fait la fleu les petites flèches le bout de la boucle arrive à 2.4 et n'arrive pas en fait sur une tourne juste donc en fait je vais cliquer sur loop ici et je vais lui mettre la longueur que je veux c'est à dire ici deux mesures donc j'ai cliqué sur loop position 1 1 ici donc ça veut dire que le 1 est à gauche si vous avez un moment vous voulez recaler la boucle vous pouvez cliquer et fait placer 1 1 1 ici avec un clic droit comme ça vous pouvez lui dire là c'est le début des fois c'est pratique donc ici j'ai le premier truc le premier temps fort et ça fonctionne par contre le reste ne fonctionne pas et ici ce qu'il faut repérer c'est quels sont les temps en fait que vous voulez placer donc pas typiquement dans la musique actuelle beaucoup de cas la caisse claire sera placée plutôt sur les 2 et 4 et en fait les gros pâtés noirs que vous voyez là c'est deux caisses claires donc si je les prends et que je les amène donc pour faire ça je clique je vais faire enlever ce que j'ai fait je double clique ici pour faire apparaître un petit carré jaune et ce petit carré jaune je peux le déplacer à gauche ou à droite voilà et l'amener ici donc ça veut dire que je peux en fait recaler mettant un par un et donc faire des groove aussi ou si je veux par exemple et tirer oui je peux complètement étirer le temps recréer de la sensation de groove au contraire recaler des batteries pile poil sur la grille avec 1 2 3 4 sur les doubles croches et ici ce que je vais plutôt faire c'est que j'ai ma grille là et j'aimerais qu'en fait le bout de ma boucle arrive sur deux mesures donc je vais prendre carrément le premier et le dernier et je vais ramener ici et la magie comme j'ai recalé parce que bon c'est assez logique que ce soit une boucle de deux mesures donc là vous avez vu je j'étire la boucle avec le petit crochet pour la remettre ici voilà et là j'ai mes deux boucles qui sont calés donc pour résumer il faut activer le mode warp pour pouvoir avoir accès à cette possibilité de déplacer l'audio dans la grille de quantification et ensuite il faut manipuler donc c'est ces points d'entrée sortie de la boucle donc il ya plein plein de tutos sur internet pour pour faire ça pour apprendre les petites subtilités il ya plein d'astuces qu'on peut faire avec le warp c'est une fonction qui est quand même assez développé dans live des fois vous pouvez avoir des petits soucis j'en profite pour placer une petite astuce perso quand vous avez live par défaut la session va avoir tendance à warper les échantillons notamment les échantillons longs dans le menu préférences vous pouvez le corriger et moi je préfère le désactiver parce que ça évite que ce soit arpé un peu sans que je l'ai voulu donc record warp c'est là ici auto warp échantillon long je mets off boucle warp échantillons court je mets un warp aussi mode warp par défaut vous pouvez le régler aussi créer des fondus vous pouvez aussi mettre des petits fondus directement automatiques sur les bords des clips quand vous warper pour éviter les artefacts des artefacts type des clips des clics pardon vous pouvez avoir des petits problèmes sur les bords de boucles si vous bougez des formes d'onde comme ça donc pour éviter ça il ya une fonction de protection vous pouvez l'activer ou pas si jamais vous l'activez pas faites attention à pas avoir de clics voilà et si vous voyez enfin en fait alors juste une précision supplémentaire et puis ça fait déjà une bonne petite leçon ici complexe et complet tous pro c'est des algorithmes qui sont plus poussés donc ça peut être efficace par exemple si vous travaillez sur un mix entier généralement ça va pomper plus de processeurs donc si jamais vous avez juste une boucle à l'intérieur d'un mix vous je vous conseille de pas utiliser forcément complexe ou complexe pro sauf si c'est un fichier un peu sensible et que vous n'avez pas envie d'entendre que vous avez manipulé vous pouvez même réenregistrer le fichier si vous voulez pas perdre le processeur et par contre c'est vrai que du coup bah sur des enfin le complexe et complexe pro c'est des algorithmes où si vous les utilisez 3 4 5 fois selon votre ordinateur vous allez voir que très rapidement le processeur ici va monter donc c'est bon de savoir que c'est pas le même algorithme et pas la même qualité après cela sont dédiés à des types de sons particuliers donc ça marche plutôt bien si vous y mettez les sons qui correspondent voilà bas c'est fini pour cette histoire de warp si vous avez des questions ou d'autres applications que vous recherchez et ben n'hésitez pas à me faire signe à me poser une question et puis on fera un autre tuto bonne soirée